La petite plante que nous avons le privilège de décrire aujourd'hui, c'est celle-là que vous voyez là, sésame Indicom, c'est une petite plante herbacée annuelle, c'est-à-dire quand on dit herbacée, ça veut dire que le tronc ne contient pas vraiment du bois, vous voyez le tronc verdâtre, ça fait penser plutôt aux herbes, donc c'est pas ligneux, on dit, ça contient pas vraiment du bois, on peut facilement casser ça, et donc c'est annuel, ça veut dire qu'en principe ça pousse une fois l'an, quoi, et donc cette petite plante peut atteindre facilement jusqu'à 1,75 m, alors celui-là qu'on a sous les yeux ici, il est dans les 1,50 m à partir du sol, quoi, mais il faut savoir que sur un bon terrain, ça peut atteindre jusqu'à 1,75 m, alors c'est une petite plante qui est très appréciée parce que les fruits entrent dans l'alimentation humaine, mais en général ça pousse dans toute la zone tropicale, surtout le long des août, et bon les gens ont plus ou moins, disons, domestiqué ça, et ça rentre maintenant pleinement dans l'alimentation, notamment tout ce qui est pâtisserie par exemple, on parle de graines de sésame, ça donne un goût un peu spécial à tous ces pains ou ces gâteaux que l'on trouve maintenant dans les pâtisseries, et donc c'est cette petite plante que nous avons le privilège de décrire maintenant, et nous allons présenter certaines caractéristiques des feuilles tout à l'heure, mais regardez la tige, déjà, la tige est simple, dressée, on va dire, et bon, on ne remarque pas souvent des branches, quoique, bon, on peut considérer ces différentes divisions là, qu'on voit là, comme des branches, mais en général la tige est simple et dressée. Alors les feuilles, on peut les voir, si on regarde du haut en bas, on voit que les jeunes feuilles sont beaucoup plus petites en fait, que les feuilles un peu plus anciennes, qu'on peut voir à la base ici, en fait à la base, lorsque les feuilles sont anciennes, elles sont même, on peut dire, généralement à trois lobes, voici les lobes, premier lobe, deuxième, troisième, c'est, quand c'est très âgé, c'est trilobé, et en ce moment on peut avoir des pétioles relativement longues, sur celui-là par exemple, je peux mesurer, quoi, jusqu'à environ 12 cm de pétioles, tandis que quand on monte un peu plus vers le haut, on voit des feuilles, disons, plus ou moins au Beauval, la base est un peu arrondie, tandis que quand on va vers la partie supérieure, c'est en pointe, alors ces feuilles deviennent quasiment coniques, lorsque vous allez vers les plus jeunes, vers le haut, là, qu'on voit là, et les pétioles deviennent beaucoup plus courts, de l'ordre de, on va dire, 1 cm, donc ça varie énormément, les pétioles, de l'ordre de 12 cm à 1 cm, pour les plus jeunes, et on voit aussi que les feuilles d'âge intermédiaire sont, donc, plus ou moins dentées, comme on peut voir là, pourtant c'est la même plante, là, ces feuilles très âgées, c'est quasiment lobé, donc trilobé, tandis que les feuilles d'âge intermédiaire, c'est denté, alors que les plus jeunes feuilles, on voit, les bordures des feuilles sont plutôt lisses. Alors, bien sûr, quand c'est comme ça, c'est un peu difficile de donner des dimensions précises pour les feuilles, mais, disons, on prend une feuille ici, d'âge, disons, moyenne, vous avez une largeur à la base de quelques, disons, 9 à 10 cm, tandis qu'on a une longueur qui peut aller jusqu'à environ 20 cm, là. Bon, pour les feuilles plus larges, on peut avoir des dimensions plus importantes. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, toujours en prenant, donc, cette feuille d'âge intermédiaire, on voit des nervures, hein, qui sont très, très visibles à la partie supérieure de la feuille, c'est-à-dire la partie qui regarde vers le ciel, hein, mais ça semble un peu creusé à l'intérieur, ça semble plutôt des sillons, hein, tandis que quand on regarde au dos, là, on voit les nervures sont plutôt en relief, saillante, et la couleur de la feuille, elle est là-bas, disons, un vert un peu clair, tandis qu'en haut, elle est vert sombre. Alors, donc, en ce qui concerne les dispositions des feuilles, on voit que, disons, parfois, elles sont opposées, parfois, c'est alterné aussi, hein, on voit là, ça, c'est deux feuilles, par exemple, là, 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 ça, c'est alterné, alors que parfois, on peut trouver que, aussi, c'est directement opposé. Alors, on peut prendre un exemple, là, par exemple, là, ça, c'est quasiment opposé. Donc, ça, ce sont des caractéristiques sur lesquelles on ne peut pas donner une description fixe, comme ça, là, encore, voilà, on va, voilà, là, les feuilles sont vraiment opposées, là, opposées, là, là, tandis qu'il y a des branches sur lesquelles on voit aussi des feuilles qui sont plus ou moins, disons, décalées, alternées. Alors, en ce qui concerne les fleurs, hein, on voit là, par exemple, une fleur, là, mais aussi, on voit un peu en bas les fruits qui sortent à l'aisselle des feuilles, qui ont remplacé les fleurs, hein, pour ça, ici. En fait, ça, c'est les positions habituelles des fleurs. Les fleurs sont axillaires et sortent, donc, à l'aisselle, à l'aisselle des feuilles. On dit que c'est des fleurs axillaires. Et, lorsqu'on regarde la forme de la fleur, on voit là, un tout petit peu en bas, hein, les sépales, hein, je pense que, bon, on peut couper celle-là carrément, on peut l'enlever, oups, on voit là le pétale, hein, qui est sous forme de doigt de gant. Ça rappelle très bien ce que nous avons vu sur l'autre arbuste qui est stératoteca sésamoïdès, la petite plante dont nous avons dit que les femmes utilisent énormément les feuilles comme condiments. Et donc, on voit là le pistil à la base de l'eau verte, et donc les sépales sont verdâtres, là. Alors, c'est sous forme de doigt de gant, et si je regarde la taille de ces pétales qui sont plus ou moins soudés, on voit la largeur, là, hein, environ un centimètre et demi, tandis que la hauteur est de l'ordre de deux centimètres. Et donc, l'organe femelle qui est à l'intérieur de ces pétales, là, le pistil, on le voit, et l'eau verte à la base, va être fécondé ensuite par les étamines, et donner donc ces fruits, qui sont des capsules déhissantes, qu'on peut voir là, si je prends ce fruit verdâtre qui n'est pas mûr, hein, on voit la hauteur, là, ça fait, quoi, de l'ordre de, disons, deux centimètres et demi, sur une largeur, sur une largeur de, quoi, de, à peu près un centimètre aussi, hein, et donc, ça va, lorsque, ces capsules sont des capsules déhissantes, c'est-à-dire qu'en maturité, ça va s'ouvrir, on va voir les nombreuses petites graines à l'intérieur, et ça va s'ouvrir en particulier par deux fentes, ça va se fendiller là et là. Et donc, c'est ça qui va donner, un peu plus tard, les graines de sésame, qui sont beaucoup appréciées, comme nous l'avons dit, pour l'alimentation, les enfants ont pas mal de galettes avec ça, mais aussi on mélange énormément avec les pains, et nous disons que le sésame, on le trouve parfois le long des routes, mais aussi dans des endroits très rocailleux, parfois incultes même, que ça peut pousser à ces endroits-là. Il y a un énorme commerce qui se fait sur les graines de sésame, qu'on incorpore dans la pâtisserie. En ce qui concerne les langues locales, bon, nous avons quelques noms, et du côté du Mali, par exemple, les Mandinquais ou les Bambaras l'appellent Benin. Quand on va chez les peules du Sénégal aussi, et même les Wolofs, ils l'appellent Benin, le sésamier. Alors, si vous allez au Mali, toujours les Dogons l'appellent Poli, et quand vous allez du côté du Burkina, et bien les Moussi appellent ça Sini, ou Niger, les Germains vont l'appeler Lamti, ou encore les Aoussa, Ridi, ou Nome. Alors tout ça, c'est de noms très intéressants. Il est, comme nous l'avions dit, assez remarquable, que le sésamier... Sésame Indicom ? Qui est de la famille des Pédaliaceae, ressemble beaucoup au Ceratoteca, ces Amoides, cette petite plante que l'on perd au Mali, encore, Nanoro, et qui est beaucoup utilisée par les femmes pour les condiments, à cause de son caractère gluant, que nous avons présenté dans une autre vidéo. On voit que les fleurs ressemblent énormément, et les fruits aussi, même si là-bas, les fruits ont plutôt une sorte de double corle, qui partent de façon opposée. On peut comparer aux capsules du sésamier, sésame Indicom. qui a un étono que l'on perd au Mali. Sous-titrage ST' 501, c'est pas grave. Bé... Sous-titrage ST' 501, c'est beaucoup plus beau de mon réussite. Et... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...